La culture au milieu des cultures, c'est l'esprit du jardin Ortus Beatus. Culture de l'esprit, Ortus signifie jardin en latin, et Beatus du nom de Beatus Renanus, personnage emblématique de Celesta qui a légué sa bibliothèque à la ville. Culture de la terre, avec des tulipes, des arbres remarquables et des arbres fruitiers, présents depuis bien longtemps dans les jardins de l'ancienne Banque de France. Un mélange des cultures qui incite à la détente, au calme et à la relaxation. Mais ce n'est pas un simple jardin, c'est également un espace dédié à la littérature. Pour faire écho à cette thématique autour de Beatus et du livre au cœur de la cité humaniste, a été mis en place une bibliothèque qu'on va qualifier d'éphémère, où apparaissent ça et là des ouvrages en bois sur lesquels sont gravés des extraits de textes. Il y a des auteurs connus, des auteurs moins connus, il y a des références à l'ancien propriétaire du site, Martel Catala, parce que finalement toute cette histoire a baigné dans ce parc, quel que soit son propriétaire ou quel que soit son locataire. Et aujourd'hui cette histoire perdure. Donc il y a un double clin d'œil de ce livre qu'on feuillette, mais qu'on feuillette aussi sous un arbre encore d'origine, nous avons laissé tous les arbres fruitiers, mais aussi ce clin d'œil des graminées qui emportent la lecture, qui égrène les mots au gré des saisons. Ici on ne feuillette pas les ouvrages, car des feuilles il n'y en a pas, à part sur les arbres. Une bibliothèque éphémère constituée de fragments de littérature. Une manière différente, singulière et originale de découvrir des ouvrages. Situé à côté des archives municipales, ce jardin quasiment méconnu de Célestadien est une initiative du fonds Martel Catala et de sa présidente Anne Schouler, en partenariat avec la ville de Célestat. Moi ce que je souhaiterais c'est que les habitants de Célestat s'approprient ce jardin, à l'image du jardin des Dahlia, à l'image du parc de jeux des remparts, etc. Donc il faut que les Célestadiens viennent ici, se promènent, se relaxent, lient quelques documents dans les ouvrages qui sont un peu plus loin et qui sont mis à leur disposition pour que ce jardin soit un jardin de repos, de relaxation et également un jardin de culture. Un espace dédié aux livres et à la détente, mais pas seulement. Le jardin Hortus Beatus est aussi un parc polyvalent à vocations multiples. Un concert de musique classique pourra très bien s'envisager ici, sur le petit espace à l'arrière, derrière moi. Nous y ferons un clin d'œil le jour de la fête de la musique. La nuit des musées au mois de mai, il verra ici une opération spécifique avec la bibliothèque humaniste qui a fermé ses portes mais qui va créer tout au long des années à venir, jusqu'à sa réouverture des événements qu'on appelle hors les murs. Or ici, on est bien hors les murs, en étant dans un espace public ouvert à tous. Donc ce jardin a ouvert depuis quelques temps et il y accueille régulièrement des promeneurs. Beaucoup de gens le découvrent encore aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il est un petit peu enclavé sur cette avenue de la liberté. Et récemment, lors des animations de printemps, la ville de Célestail a organisé une chasse aux œufs. Et là, beaucoup de Célestadiens l'ont découvert, l'ont découvert en tout cas sous cette forme. Ce site historique, situé à côté du carrefour le plus fréquenté de la ville, est un poumon vert, ouvert à tous, gratuitement, toute la semaine. Le parc aura finalement nécessité un an de travaux pour la réhabilitation et l'aménagement des lieux.